Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous propose de prendre place. On laissera nos techniciens du Sion continuer à faire le tour des élus pour pouvoir mettre au point la nouvelle réception et l'envoi des mails. La configuration, voilà. Merci, M. le chef de la technique. Je vous propose donc de commencer ce conseil municipal. Je voudrais d'abord proposer un élu comme secrétaire de séance et pour des raisons techniques que vous découvrirez tout à l'heure lors d'une délibération, je vous propose que Marilyn Boucher soit désignée comme secrétaire de séance parce qu'elle est une des rares élues ayant une clé pour signer, puisque tout devra être maintenant passé par la signature électronique. Mais c'est aussi pour vos talents, Mme Boucher. Tout à l'heure, voilà, c'est pour tout ça. Je précise les procurations. Mme Lachin a donné procuration à M. Boucher, M. Louard à moi-même, Mme Saillet à M. Sauge, M. Fournier à Mme Méline, M. Médi à Mme Fradet, M. Burniat à M. Nicolas Le Bouguillot, Mme Christina Ali Hamad à Mme Lounis, M. Mesouac à M. Beauchot, M. Loiseau à M. Giaconnet, je suppose qu'il va arriver. Il va arriver, bien sûr. Et Mme Meca, à partir de 19h30, il y a la possibilité de deux par élu, donc ce sera aussi à M. Giaconnet. Ok, très bien. Vous avez bien sûr, nous avons bien sûr à approuver le PV de la séance du 2 juin. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce PV ? Est-ce qu'on peut l'adopter à l'unanimité ? Merci. Je vous propose aussi de prendre connaissance des décisions prises en application de l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Il y en a beaucoup, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la direction générale. Et en commençant ce conseil municipal, je voudrais avoir une communication importante, parce que je voudrais ouvrir ce conseil en faisant le point sur le grave incendie qui s'est produit au Perrier, au Pôle-Ovignard. Et je voudrais exprimer, ça a déjà été fait, mais bien évidemment, toute notre solidarité et notre soutien aux 37 personnes qui étaient concernées par un incendie. C'est un des plus importants qui est connu la ville d'Anne-Masse. Heureusement, il n'y a pas eu de victime. Je voudrais bien sûr saluer la mobilisation de tous, des pompiers, ils étaient plus de 50 sur place, de la police municipale, de la police nationale, parfaitement coordonnée, des services de la ville et du SMUR. Plus de 100 personnes sont intervenues sur cet incendie, ce qui a permis d'éviter des accidents graves. Je voudrais aussi dire, bien sûr, et en saluant particulièrement le service prévention, dire que la ville a pu reloger immédiatement tout le monde le soir même, dans des conditions évidemment rapides. Ce logement d'urgence, je le rappelle, c'est la seule compétence de la ville dans ce cas-là. Donc elle a fait son travail. Et ensuite, ce sont les assurances et le conseil départemental qui doivent prendre le relais, ce qui ne nous a pas empêché de faire un suivi important, et notamment une réunion avec l'ensemble des personnes concernées il y a quelques jours. Aujourd'hui où on en est, l'immeuble n'est toujours pas accessible. c'est les informations venant du syndic, puisque c'est une gestion du syndic, je rappelle que c'est une copropriété. Donc voilà, c'est le syndic qui gère, et ce n'est pas personne d'autre, ni le conseil départemental, ni la ville. Et on attend, nous dit-il, encore cet après-midi, le rapport d'expertise qui devrait permettre ou non le retour de quelques familles à l'intérieur, pas toutes, bien évidemment, à l'intérieur de l'immeuble. Aujourd'hui, toutes les familles sont logées provisoirement, bien sûr, et la ville a veillé et accompagné chaque famille. Personne n'est à la rue, même si, encore une fois, ce n'est pas sa compétence, mais on a veillé, et je salue là le travail du CCAS, ce sont les personnels du CCAS qui ont été remarquablement mobilisés à ce sujet. On espère tous que certains appartements pourront bientôt être réoccupés, et que chacun trouvera une solution définitive, là, ou provisoire. Je peux vous dire que tous nos services suivent de près la situation de chaque personne en les aidant à avoir le bon interlocuteur, notamment en lien avec la maison de l'habitat et la maison des solidarités. Voilà, ça, c'est de très, de manière importante, le point que l'on peut faire. Je voudrais aussi dire, parce que j'ai vu passer des choses, que vous pouvez comprendre que, vu cette situation, la tenue de la fête du Perrier était compromise, d'abord par solidarité avec les familles, mais surtout par sécurité, et nous avons eu un avis négatif de la police nationale, un avis négatif du sous-préfet, et nos propres services de prévention ont donné un avis négatif. Donc, nous avons envisagé d'autres lieux, mais c'était techniquement que ça ne fonctionnait pas, puisque les stands étaient prévus, leur grandeur, etc. Donc, la décision a été prise, non pas d'annuler la fête, mais de la reporter à un moment où, j'espère que tout ira mieux, le 24 septembre prochain. Voilà, voilà, j'espère que chacun, en septembre, aura alors trouvé des solutions pérennes, et alors que la fête pourra battre son plein sans contraintes particulières. Encore, merci, un grand merci à tous ceux qui accompagnent les familles touchées par cet incendie, et encore une fois, notre accompagnement, notre solidarité est complète. Mais, heureusement, heureusement, dans la vie, il y a aussi des moments heureux, de partage, de reconnaissance, et notre ville a été très récemment honorée, ça fera partie de la première délibération, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, notre ville a été honorée par un prix prestigieux pour le fonctionnement et la mise en place de la bulle. C'est le concept innovant d'esprit tiers-lieu dans un service public qui fonctionne au Périer, et c'est l'American Library Association. C'est l'association la plus prestigieuse et la plus ancienne de promotion du rôle des bibliothèques et du travail des bibliothécaires dans le monde. Elle est basée, vous savez, à Washington, et elle a pour mission d'assurer la direction du développement de la promotion de l'amélioration des services rendus par les bibliothèques et la profession de bibliothécaire dans le monde et dans le but de permettre et d'étendre à tous l'accès à l'information et à l'éducation. Chaque année, elle organise un concours, un concours, cette association qui, par son... sa délimination s'appelle LALA, qui répond à des axes prioritaires, la diversité, l'accès équitable à l'information, les services offerts par par les bibliothèques, l'éducation, la formation continue, la liberté intellectuelle et l'alphabétisation de tous, qui récompensent les projets innovants en bibliothèque dans le monde et c'est dans ce cadre que la bulle a été honorée pour recevoir un prix important. C'était le 27 juin dernier. Ce prix, il s'agit bien sûr d'une grande visibilité pour la ville d'Anne-Masse parce qu'il faut le dire, plus largement pour la France, et nous avons travaillé avec l'ambassade de France à Washington car c'est la première fois que dans des prix qu'elle distribue depuis un certain temps, une ville française était honorée. Donc voilà, ce n'est pas des choses qui arrivent tous les jours. Donc c'est une première récompense attribuée à une bibliothèque française et je pense que la suite, on va la voir en image. I'm going to do my best to make you understand my speech. which I'm very honored and very impressed to be here with you in the biggest library of the world. It's an amazing experience for me. It's a big honor for Anne-Masse, a little town near Geneva for our mayor Christian Dupessay to be rewarded today in Washington. from the beginning it was essential for all the municipal team to associate citizens to this project La Bulle. It was a work during five years nearly five years to make this project true and today it's very important for me and my my colleague it's very important for us to thank everyone who contributed to make this project true it's very important for us because all citizens who live near La Bulle or far from La Bulle can come to learn to read to work to play to meet each other to share to be solidaires I don't know how it is in English when we are solidarities solidarities very proches d'un des autres because it's it's very important to learn to live together to learn the culture of the others I would thank again everybody who contributed to make this project true everybody who make us to be here today I'm very proud and grateful for this moment thank you thank you thank you thank you thank you I'm very happy because I I understood the English thank you thank you thank you thank you for for avoir représentés. Peut-être, Louisa, peux-tu nous dire quelques mots sur la manière dont ça s'est passé ? Comme vous avez pu le voir... Là, déjà, je pense que je suis écarlate de honte, mais voilà, c'est tout ce que j'avais en magasin, je pourrais pas faire mieux. En fait, c'était à la fois très impressionnant et très touchant, parce que toutes les personnes qui étaient présentes dans la salle, c'est des bibliothécaires qui viennent de tous les États, avec une philosophie de promotion du livre, de la lecture, de la culture très humaine, puisqu'ils étaient également invités à la cérémonie des personnes étrangères. Il y avait un monsieur qui venait du Japon, il y avait deux représentants africains, il y avait vraiment un représentant ukrainien aussi. C'est vraiment des gens qui sont attachés au portage de projets pour aller au plus près de ceux qui sont exclus de la culture et du livre. Et notamment, le deuxième prix, parce qu'il y avait un second prix, il a été décerné à un groupe qui a œuvré pour mettre en place une bibliothèque dans un village en Afrique, pour vraiment apporter la lecture dans les endroits les plus reculés. Et l'échange qu'on a pu avoir avec certains, parce qu'il y avait quand même quelques personnes qui parlaient un peu le français, il y a aussi un grand travail qui est fait, notamment en direction de l'Afghanistan. On sait le sort que subissent les petites filles et les femmes. Et voilà, ils sont en train de travailler pour pouvoir mettre en place des choses là-bas. Donc c'était vraiment très touchant. C'était un moment très fort qu'on a apprécié. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage.